D'être-il convaincu ou il y a encore des zones d'ombre qui restent à faire ? Moi, il m'a convaincu. Et je trouve que c'est parmi les meilleures interviews qu'il a eu accordées à la presse nationale. Je ne parle pas de la presse étrangère. Il a répondu franchement, longuement, sur différents aspects de la vie nationale, en particulier en ce qui concerne le nord et le nord-est de notre pays. Bon, il ne vous aura pas échappé que les fameuses polémiques, je n'espère pas en parler de ça, tournent autour de deux ou trois détails sur une interview qui a duré plus de 40 minutes. Nous avons parlé dans ce plateau spécial. Mais il y a une certaine opinion qui pense que la sortie médiatique du président était une sortie ratée. Vous savez, chacun voit midi à sa porte. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur permet de penser et surtout de dire que c'était une interview ratée par rapport à quoi ? En ce qui concerne quel sujet ? Quand le président parle de ce qui se passe à l'est, je ne sais pas où est-ce qu'il y a eu des ratés. Quand le président aborde les questions des élections, je ne vois pas où est-ce qu'il y a des ratés. Donc on peut, sur plus de 45 minutes, on va s'accrocher sur des détails. Moi, généralement, je considère que lorsque je fais un travail et que les gens s'attardent sur des détails, ça veut dire que sur l'ensemble, la chose était bien présentée et c'est d'ailleurs mon point de vue. Maintenant, on peut discuter sur tel ou tel aspect où peut-être ça n'a pas été très clair, où les gens n'ont pas suffisamment bien compris, mais ça, ça arrive, c'est indirect. Déjà, je pense que les gens devraient réécouter cette interview, mais calmement, sans arrière-pensée, sans rien. Ils verront véritablement qu'à part quelques petits éléments qui peuvent porter à discussion, je ne dirais même pas polémique, c'est une interview qui est parmi, à mon avis, celles qui ont été les plus délices. En tant que spécialiste en communication et communicologue de formation, vous auriez souhaité quel format ? Enregistrer l'interview du président ou passer en direct ? Écoutez, moi, je trouve que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est spontané. Et on ne va pas se mettre à censurer. Je crois que le président s'est préparé pour cette visite au nord-est du pays. Il a abattu un très grand travail. Il s'est préparé pour rencontrer la population à travers les médias. On lui reprochait souvent de ne pas beaucoup échanger avec les médias. Je pense que là, les amis des médias n'ont pas à se plaindre. Et donc, je pense que le président est très, très bon pour les directs. Il est très bon également lorsqu'on voudrait lui proposer des diffères. Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Je trouve qu'il est très bon lorsqu'il est en face des interlocuteurs et qu'il répond directement aux préoccupations qu'il faut qu'ils ont fait qu'on l'invite là où il est. Maintenant, sur la forme, aurait-il été meilleur en prenant, en différé ? Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il y a, par exemple, une expression comme « Vous voulez que je vous réponde franchement ? » Allez-y ! Non, non, c'était le président. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne fais que paraphraser. « Vous voulez que je vous réponde du fond du cœur ? » Il n'y a pas besoin d'indifférer pour ça. Au contraire, ça enlèverait toute l'authenticité de l'expression que le chef de l'État a mise dans ces moments. Il apparaît avec son cœur. Exactement. De toute façon, le président a dit que lui sera le président qui va nous dire, dire à tout le monde ce qu'il fait, comment il le fait, avec quels moyens. C'est vraiment le style Tshiseké Dianku, d'ailleurs apprécié par la population congolaise. Nous allons décortiquer cette importante interview du président de la République. Nous avions retenu quelques points. Nous, en première position, d'abord concernant le vaccin AstraZeneca. Écoutons d'abord le président de la République et puis nous allons revenir. Entendu. Je crois que j'ai eu raison de ne pas le faire. Parce que celui que nous avons vu, c'est AstraZeneca. Et ça, je vous parlais très franchement. A l'époque du ministre Eteni, le sortant de la Santé, nous étions prêts, c'était à la mi-marche, je me souviens, à lancer la campagne de vaccination. Je crois que c'était même la veille. Et j'ai vu cette information à la télé d'abord et puis dans les réseaux, je pense. J'ai transféré d'ailleurs cette info d'un matin au ministre pour lui dire, attention, demain nous allons lancer la campagne. Regardez ce qui se passe en Europe. AstraZeneca, je crois que c'est suédois, je crois, si mes souvenirs sont bons. Tous ces pays scandinaves de l'Ouest, etc., tous avaient pris la décision de suspendre. Enfin, tous, il y en avait 11 à peu près qui ont pris la décision de suspendre AstraZeneca. Pourquoi ? Parce que, bon, ils estimaient qu'il n'était pas efficace, etc. Donc, a fortiori, nous qui allions bénéficier de ce produit, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, on ne pouvait qu'aller dans le même sens. À suivre le président de la République, M. le porte-parole, on voit Félix Tshisekedi un peu hésitant de prendre ce vaccin d'AstraZeneca. Et pourtant, il y a des tonnes et des tonnes de ce vaccin qui est arrivé ici, à Kinshasa. Mais il est hésitant. Et pourtant, beaucoup de Congolais attendent voir Tshisekedi et s'attendent pour aller se faire vacciner pour emboîter le pas. Pourquoi il est si hésitant ? Je voudrais d'abord rappeler ici une chose, que la vaccination telle qu'elle se passe dans notre pays n'est pas du tout, comment dirais-je... Obligatoire ? Non, non, elle n'est pas obligatoire, mais le président de la République est pratiquement un des champions, à travers notamment le continent africain, qui a proposé que l'on puisse effectivement, à la limite, même arriver à produire un vaccin au niveau de l'Afrique. Sur le plan de la science, AstraZeneca est un produit qui a, rappelez-vous, il faut que les gens n'aient pas la mémoire courte, qui a provoqué un certain nombre d'interrogations, même de la part des scientifiques. Le président de la République, écoute, il vient de le dire, il entend, il voit, il observe, et il a des conseillers, il a des scientifiques sur qui il se repose avant de prendre une décision. Le chef de l'État n'a pas interrompu le programme, la campagne de vaccination. Encore une fois, je rappelle que la vaccination n'est pas obligatoire. Concernant AstraZeneca, je crois qu'il faut quand même dire deux ou trois petites choses. Allez-y. AstraZeneca n'est pas contesté sur le plan scientifique. Et même l'autorité scientifique en la matière, la CDC, le centre de contrôle et de prévention des maladies pour l'Afrique, a homologué le vaccin AstraZeneca. Maintenant, puisqu'il s'agit d'un acte individuel, donc là, il faudrait bien qu'on s'entende, le président de la République est parmi ceux, même au niveau de l'Union africaine, je me souviens, je l'avais accompagné à Addis Abeba, il était parmi ceux qui ont réclamé qu'il y ait un vaccin pour aider nos populations à mieux faire face à cette maladie. Et d'ailleurs, je crois qu'au niveau de l'Union africaine, on a milité, et on ne sait pas encore, pour que ce vaccin ou un vaccin puisse être produit sur le sol africain, si ma mémoire ne me trompe pas, ce devrait être, je crois, en Afrique du Sud. Maintenant, que le président de la République dise, écoutez, moi, j'ai eu des doutes, à titre personnel, j'ai eu des doutes, je me suis dit, élargissons la palette des vaccins disponibles en ce moment. Et ces doutes-là, il fallait le dire à haute voix, ou c'est un doute que tu allais rester interne, parce qu'il devrait prêcher par l'exemple de M. le porte-parole ? Oui, mais, vous prêchez par l'exemple, lorsque, effectivement, on se dit, voilà, j'ai ici une panoplie. Vous savez, on est des hommes, vous avez affaire à quelque chose de nouveau, vous vous dites, ah, attention, là d'où ça provient, il y a quelques réticences, là d'où ça provient, il y a quelques réticences... Il ne veut pas exposer son peuple, c'est ça ? Oui, le problème, il est de savoir, est-ce que ces vaccins sont valables scientifiquement ? La réponse est oui. Et le président lui-même le sait et il le dit. Maintenant... Parce que si ce n'était le cas, ce vaccin n'allait pas arriver en RDC. Oui, mais ce vaccin est disponible, a été disponibilisé dans beaucoup de pays occidentaux, même des pays africains. Donc, le problème, ce n'est pas de contester AstraZeneca en tant que tel. Mais le problème, c'est à quel niveau ? Au niveau de la... d'offrir une variété de vaccins. Et le président a dit, ça va être d'ailleurs assez imminent, qu'on puisse offrir une variété de vaccins. C'est au peuple d'en faire le soir. A l'époque, la seule possibilité que nous avions, pour diverses raisons, sur lesquelles je ne vais pas m'étaler ici, le seul vaccin qui était disponible pour la plupart des pays africains, et donc en République démocratique du Congo, il y avait l'AstraZeneca. Encore une fois, je rappelle, l'AstraZeneca a été homologué. Scientifiquement, il est valable. Maintenant, compte tenu de ce qui a été... Ce qu'on a suivi à travers les médias. Oui. C'est normal, puisque ce n'est pas obligatoire que quelqu'un se dise, attendez, je pourrais choisir... Parce qu'en Europe, vous pouvez choisir le vaccin que vous allez prendre. Donc, permettons à notre population. Mais si on n'en a pas assez, il n'y a qu'AstraZeneca qui est là. Oui, pour l'instant, on a AstraZeneca. Et à quand l'arrivée... Je viens de vous dire que c'est imminent, cette offre, cette ouverture de la palette des vaccins, les Johnson & Johnson, etc. Et à ce moment-là, et le président l'a dit lui-même, encore une fois, il a été sincère, il dit, lorsque cette palette sera disponibilisée, je me déciderai à me faire vacciner moi-même. Maintenant, celui... Ah, il a dit qu'il sera accompagné... De son... De son... De son... De la première dame, oui. Mais pour ce qui concerne le moment actuel, puisqu'il n'y a qu'AstraZeneca, ce qui permet de freiner, on a vu que dans certains cas de maladie, lorsqu'on est touché, lorsque vous êtes vacciné, ça permet de ne pas développer des formes graves de la maladie. Ne fût-ce que cela, il y avait une possibilité, et donc on devrait pouvoir offrir au peuple congolais la possibilité d'avoir ce vaccin. Maintenant, puisque la palette des vaccins serait diversifiée incessamment, et le président, elle a dit, je me déciderai à aller me faire vacciner. Donc, il ne s'agit pas de remettre en cause, comme j'ai lu dans certains médias, comme j'ai entendu... Mais ça crée des doutes. Attendez, mais le doute, il est déjà au départ, avant même qu'AstraZeneca n'arrive, le doute était déjà dans les esprits. AstraZeneca, pour une grande partie, était le don des partenaires, mais le problème se pose parce que d'autres vaccins coûtent extrêmement cher au pays. C'est ce qui fait que ce vaccin ne soit toujours pas là. Oui, mais vous dites exactement la même chose. On s'est battu, on se bat, pour que là, dans quelques temps, l'AstraZeneca, dans quelques semaines sans doute, l'AstraZeneca ne soit plus le seul vaccin disponible en territoire... Il faut une panoplie. Il faut élargir la palette. Et c'est ce que le président est en train de se battre pour que ça se passe dans notre pays. Maintenant, vous ne pouvez pas empêcher ceux qui ont envie de voir tout noir, là où c'est tout blanc, vous ne pouvez pas les empêcher de trouver qu'il y a matière à polémité. C'est des bonnes guerres. Mais ça, on le sait très bien. D'accord. Alors, je voudrais insister sur le fait que le président n'a pas remis en question la qualité ni l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Il a simplement dit, moi, je vais attendre que d'autres vaccins puissent être disponibles. Et donc faire le choix. Comme ça, chacun peut faire le choix pour pouvoir se faire vacciner, ce qui est le cas ailleurs. Très bien. Il y a un autre sujet qui a aussi focalisé l'attention de la population après l'interview du président à la presse congolaise. C'est bien cette fameuse affaire de 500 jips au profit des honorables députés nationaux. Nous allons y revenir, mais il est temps de suivre d'abord la position du président sur ces fameux jips qui sont destinés aux députés nationaux. Comment voulez-vous corrompre 500 députés ? Parce que notre Assemblée nationale fait 500 députés. C'est 500 véhicules qui ont été commandés. Donc ça veut dire que même l'opposition aussi, alors je vais la corrompre. Ça n'a pas de sens. Souvenez-vous, au moment où nous construisions cette Union sacrée, j'avais reçu les députés de l'Assemblée nationale, et dans notre discussion, je leur ai dit, écoutez les amis, moi je ne suis pas votre autorité morale. Déjà, oubliez ça. Moi, je veux une discussion d'égal à égal avec vous. Vous êtes les représentants de notre peuple. Vous devez faire votre travail comme il se doit. Et moi, mon rôle sera de vous mettre dans les meilleures conditions. Quelles sont, selon vous, les meilleures conditions pour que vous fassiez votre travail ? C'est-à-dire que vous soyez à l'écoute du peuple, que vous rameniez ces revendications du peuple, que vous rameniez les réalisations ou les non-réalisations du gouvernement dans vos circonscriptions respectives, pour que l'on sache travailler en symbiose pour l'intérêt de notre peuple. Ils ont cité une série de revendications. Parmi lesquelles, il y avait des véhicules. Il y a parmi ces députés, si vous ne le savez pas, je vous l'informe, notamment pour la plupart des revenus de l'intérieur du pays, qui n'ont même pas de moyens de transport à Kinshasa. Or, ils doivent faire le travail de députés. Il y en a qui montent, qui vont au Parlement à moto, avec tous les risques que l'on connaît. Il y en a qui vont peut-être à pied, parce qu'ils n'ayant pas le... Alors, il pose le problème, il dit, M. le Président de la République, nous voulons, comme dans les législatures passées, avoir aussi des véhicules pour pouvoir... Ils vont payer à leurs frais, je le signale ici. Ce n'est pas que le Président ait une cagnotte quelque part... Mais certains ne reconnaissent pas, M. le Président, d'avoir signé le crédit. Non, il n'y a pas de crédit, justement, parce que peut-être que ça, c'est une méthode qui ne s'est pas... N'oubliez pas que l'Assemblée nationale a une certaine crédibilité, une certaine autonomie financière, etc. L'Assemblée nationale, avec son bureau et son Président, ont tout à fait le droit de prendre l'angle avec des opérateurs économiques, des vendeurs d'automobiles, pour voir comment, ensemble, ils peuvent faire les montages financiers qu'il faut afin de fournir ces véhicules. Ce que j'avais fait, moi, c'était de dire « Oui, je suis d'accord avec vous, pour optimiser votre rendement, vous allez avoir des véhicules. » Mais on ne va même pas s'arrêter là, on va continuer. Je l'ai même dit, d'ailleurs, dans mes discours à La Nation, nous allons renforcer le rôle de nos représentants nationaux en leur allouant, à chaque fois qu'ils vont en vacances parlementaires, un budget à chacun des députés pour que, quand ils rentrent dans sa circonscription, ils puissent avoir les moyens de se mouvoir, d'aller auprès des populations, de poser même certains actes, comme on le voit sous d'autres cieux, avec un budget. Mais pourquoi on ne parle pas de ça ? Pourquoi là, on ne dit pas que c'est de la corruption ? Parce que je plaide aussi pour ça. Et s'il y a des moyens dans les caisses de l'État, je plaide pour qu'on leur donne certains moyens qu'ils puissent faire leur travail. Parce que c'est ça que je veux. Je ne veux pas d'une chambre d'enregistrement. Moi, je veux d'une chambre de représentants, des gens qui vont parler au nom de la population. Je veux qu'on soit... Entre le président de la République, Félix Antoine Tcheseke de Tchilombo, et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui dit vrai ? Le problème, ce n'est pas qui dit vrai. Le problème, ce n'est pas qui dit vrai. Le problème, c'est à jouer à nouveau ? Le président de la République vient de le dire encore une fois. Vous avez des députés qui ont porté leur doléance à son niveau. Pendant la période des consultations. Il ne peut pas rester insensible à cela. Il voudrait avoir des représentants du peuple qui travaillent dans la dignité. Et travailler dans la dignité, ça commence d'abord par comment le député arrive à l'Assemblée nationale. Mais vous l'avez bien entendu aussi. Je ne comprends pas pourquoi les gens retiennent des détails sur lesquels, d'ailleurs, vous avez entendu ici, il y a une nouveauté, une innovation, laquelle le président de la République dit on ne va pas s'arrêter à faciliter la mobilité des élus de la nation, des députés, mais on va également faire en sorte de leur trouver des moyens pour que quand ils rentrent auprès de leur base, et il ne s'agit pas seulement de députés de l'Union sacrée de la nation, il s'agit de l'ensemble des députés. Et qu'on pourrait... Y compris ceux du FCC ? Tous les députés. Ils sont 500. Il n'a pas dit on va donner à 340 ou à... Non. Tous les députés. Ça, c'est une innovation. Vous en entendez parler ? On dirait que c'est passé inaperçu. Tout ce qu'on a retenu, les véhicules... Tiens, parlons des véhicules. Allez-y, le président n'a pas éludé. Et je voudrais quand même que l'on insiste là-dessus. Il n'élude aucune question. Et il vous dit, il nous dit des choses, par exemple, qu'il y a une autonomie financière de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que l'Assemblée nationale, pour dépenser de l'argent et obtenir des moyens de mobilité aux députés, n'a pas besoin du quitus du chef de l'État. Mais le mot d'onde présidentielle est venu, justement, de cette Assemblée nationale, M. le porte-parole. Écoutez, ça, je crois que l'Assemblée nationale a des porte-paroles. J'ai d'ailleurs, je crois avoir entendu le porte-parole ou l'un des porte-paroles de l'Assemblée nationale dire autre chose que ce que vous dites là. Contradiction. Quoi qu'il en soit. Écoutez, la contradiction... À un terme, au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, mais la contradiction, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent bien qu'il y ait contradiction. Vous savez, on se méfie toujours de la nouveauté. Encore que là, en termes de véhicules, il n'y a pas de nouveauté. Ce n'est pas la première fois que les députés puissent bénéficier par rapport au budget dont ils disposent de crédits ou des lignes de crédit pour les véhicules. du déjà-vu. Donc, établir, installer une polémique par rapport à ça, je trouve que c'est quand même quelque part incompréhensible. Et le président, tout en se disant, mais attendez, on introduit une nouveauté. Au lieu que les gens me disent, mais voilà, effectivement, ça leur permettra de faire ceci parce que quand ils viennent en vacances parlementaires, il y en a qu'on ne voit pas parce qu'ils... non, ça, on laisse de côté, on se focalise sur les véhicules. Mais, malgré ça, quand on va regarder l'affaire des véhicules, le président vous a dit, non, ils vont aligner des lignes de crédit, c'est eux qui vont contacter les constructeurs, les concessionnaires, etc. Où est la place, où est le problème du président de la République ? Dites-moi. Nulle part. Il est victime de sa bonté. Pas que victime de sa bonté. De sa bonté. Oui, mais de sa bonté, j'ai bien compris, bonté. Non, les personnes qui veulent faire polémique feront toujours polémique même si... D'ailleurs, j'ai vu encore d'autres images. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est une très bonne invention sur le plan des sciences, de l'information et de la communication. Parce que ça... ça permet de vulgariser les... En signe de temps. Voilà. Mais, attention, c'est une arme redoutable. Parce qu'il se dit que quelqu'un lance un fake news et tout de suite, ça se répand. C'est une information. Regardez comment on en arrive à prendre du temps et même perdre du temps pour parler des 500 jeeps alors que on peut parler de beaucoup d'autres choses par rapport à ce que le président est en train de réaliser. Donc, moi je trouve que le chef de l'État a parfaitement répondu à ceux qui ont voulu en faire une... une grande affaire. Il a rappelé que c'est à la demande des députés qu'il a compris leur besoin d'être plus mobile et plus mobile en sécurité. Vous avez beaucoup de choses à dire, mais nous sommes secoués par le temps. Monsieur le porte-parole, le troisième sujet à débattre au cours de ce plateau spécial, c'est bien les élections de 2023. Le président de la République en a réservé une part belle à l'interview accordée à la presse congolaise. Écoutons le garant de la nation. Qu'on soit très clair, parce que j'ai vu une certaine polémique qui voulait s'installer à une question qu'on m'avait posée dans nos confrères sur mon intention de repositionner en 2023. Mais, écoutez, je crois que cela dépendra de la volonté de la population d'abord. Ça, c'est la première des choses. parce que ce sont nos concitoyens, nos compatriotes qui décident de notre propre chose. Voilà. Suspendu à la volonté populaire, mais il y a la CENI, la loi sur la CENI qui a été votée dans les deux chambres du Parlement et la validité reconnue par la Cour constitutionnelle. Il reste maintenant la promulgation de cette loi par le chef de l'État mais en dehors de la CENI, il y a également la justice. Vous ne voyez pas que le président de la République a mis des verrous pour sa propre succession en 2023. Il va gérer la CENI, il gère la justice, c'est un chemin balisé pour lui, non ? Qui gère la justice ? Qui gère la CENI ? C'est lui qui a mis cette justice. La Cour constitutionnelle par exemple, sa configuration actuelle, ça vient de lui, c'est lui qui a nommé... Ce n'est pas lui qui a composé la Cour. Attention. La Cour relève de la magistrature. Oui. Le président ne fait que nommer sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. De la magistrature. Oui. Il n'y a pas du tout confusion là-dessus. Quand vous parlez de la magistrature, je ne vois pas du tout ce qu'elle vient faire dans ce débat sur l'organisation des élections en 2020. Ah oui, mais la Cour constitutionnelle joue un rôle important quand même pendant la période électorale. Je ne refuse pas. Oui. Je ne refuse pas. C'est bien la Cour constitutionnelle qui avait proclamé M. le Président Tshisekedi chef de l'État. Et c'est elle aussi qui valide et qui est invalide. Oui, mais c'est ce que je dis. Oui. Mais je ne vois pas quel est... Pourquoi le nom ou le chef de l'État intervient à ce niveau-là ? Le chef de l'État a toujours répété et il ne s'ingère pas dans le fonctionnement des questions judiciaires. Donc ça, il faudrait quand même qu'on puisse le lui accorder une bonne fois pour toutes. Et la décennie taillée sur mesure dans la répartition de la composition de cette décennie taillée sur mesure pour qui ? Non, il y a une grande partie qui sera absorbée par la... je vais dire une grande partie qui va revenir à la classe politique toute tendance confondue. On parlait de la majorité je vais dire quoi ? de l'Union sacrée et du FCC qui s'étaille la part du lion au sacrifice de la société civile et pourtant la CENI dans l'imaginaire collectif ça devrait plutôt revenir à la société civile. Mais la société civile a été revalorisée dans cette loi. Je suivais dernièrement un constitutionnaliste bien connu le professeur Mbata pour ne pas le citer il disait bien que dans cette loi la société civile aura cinq représentants c'est-à-dire qu'à une unité près la société civile aura presque doublé sa représentativité. Par rapport à quoi ? Par rapport à la CENI précédente où il n'y avait que trois membres représentant la société civile. Mais par rapport à l'Union sacrée et au FCC là maintenant ce sont les forces politiques dont la CENI est politisée. Mais la CENI est politique. Attendez la CENI elle gère quoi ? Les élections et les élections ne sont pas politiques. C'est politique. Mais alors ? On voulait quand même avoir un arbitre et qu'un neutre. Mais il est là la société civile a toujours été là. minoritaire. Oui mais tout en étant minoritaire qui a dirigé la CENI jusqu'à présent ? Et à boire et à manger ? Non. Qui a dirigé la CENI jusqu'à présent ? Société civile. Depuis d'ailleurs depuis la création de l'élection 2006, 2011, 2018. Je crois que quand il y a des avancées c'est comme tout à l'heure avec le 3 d'une certaine quotité pour les députés qui rentrent en vacances parlementaires. Lorsqu'il y a une nouveauté. Je crois qu'il faudrait quand même l'apprécier. Peut-être voudrait-on qu'il y ait 10 membres de la CENI dans la société civile à la CENI mais ça ce sont les élus du peuple qui les déterminent. Donc je reprends la CENI a dans la configuration actuelle 5 membres sur je crois les 15 membres de cette CENI bon vous me direz toujours que c'est peu bien sûr ils auraient peut-être voulu avoir 8 ou 12 ou 10 mais pourquoi pas oui mais ce n'est pas à moi de vous déterminer pourquoi pas les ceux qui ont fait la proposition de loi ils étaient dans leur droit ils ont consulté ils ont échangé ils ont discuté donc moi je salue le fait qu'il y ait davantage de membres de la société civile au sein de la CENI même si ce n'est peut-être pas le nombre que certains voudraient mais vous savez il n'y a pas 3 millions de députés une société civile infiodée mais ça ce n'est pas nouveau ça ce n'est pas le fait du président Tissékédi la société civile dans notre pays je crois que c'est un secret de polichinelle non on est en train d'amener des innovations saluons ces innovations permettons à cette institution de fonctionner en essayant d'améliorer les choses je suivais toujours pour me référer à la même interview le professeur Mbata disait cette fois-ci si un membre de la CENI qui d'ailleurs une fois qu'il est admis à la CENI doit couper tout cordon ombilical avec son parti d'origine mais entre le dire et le faire il y a une marge sur le porte-parole attendez dans la loi actuelle il y a des sanctions qui sont prévues il y a des sanctions qui sont prévues contrairement à l'ancienne loi donc ce qu'il faut moi je dis je salue toujours quand il y a une avancée il y a une avancée saluons-la appuyons ce qui se fait ce qui l'ont fait c'est vrai ce sont des hommes c'est imparfait mais fonctionnons avec ce qu'il y a et essayons de donner les moyens que ça fonctionne mieux que ça n'a fonctionné au parable M. le porte-parole je venais de le dire entre le dire et le faire il y a une marge on peut bien dire mais pour mettre ça en application ça devient problème ou problématique pour ne pas dire problématologie il faut qu'il y ait des dispositions légales et les dispositions légales sont là 5 membres de la société civile au sein de la CNI sur les 15 vous me direz ça fait 5 contre 10 j'ai encore des doutes au niveau des chiffres je crois que la CNI doit être minoritaire par rapport à l'union sacrée au FCC dans la répartition des sièges au niveau de la CNI forcément puisqu'ils sont 5 5 c'est moins que 10 maintenant dans la répartition des 10 là c'est une affaire des partis politiques très bien et n'attendez pas du chef de l'état ou de son porte-parole qu'il entre dans ce débat là mais il y a une réaction négative de l'opposition je fais allusion à la Mouka qui n'est pas d'accord avec cette loi électorale et qui n'attend que sa promulgation dans les jours qui viennent par le président de la république c'est de son droit mais il y a encore un autre sujet évoqué par le chef de l'état au cours de cette interview à la presse congolaise c'est bien son salaire le président touche combien c'est un sujet tabou pour dire à la population combien le chef de l'état touche écoutons d'abord sa propre réponse à cette question lui posée soit par Françoise Bouéla ou alors par Christian de Sacoueno écoutons le chef de l'état je vous le dis très sincèrement je suis incapable de vous dire combien je touche parce que ça ne m'intéresse pas je ne touche pas des masses ça ne m'intéresse pas et le peu qui me reste quand je reviens de voyage et tout je fais beaucoup de choses que je ne veux même pas évoquer ici parce que moi je crois que comme on le dit dans la bible lorsque la main droite donne la gauche doit ignorer mon salaire ne m'intéresse même pas mais je je sais qu'il n'est pas exorbitant et d'ailleurs ça me donne l'occasion peut-être le passage ici pour dire exactement je suis pour que l'on baisse le train de vie de l'état et en ce moment d'ailleurs j'ai donné des instructions ça ne dépend pas de moi ça dépend du budget on est en train de travailler très sérieusement à cela et à ce moment là je reviendrai pour vous dire exactement au centime près du franc congolais ce qu'est mon salaire pourquoi le chef de l'état fait-il un sujet tabou s'il disait à son peuple que moi je touche autant pourquoi ? mais il vient de vous lire vous n'avez pas bien entendu ou non mais moi vous savez qu'en lui posant cette question les gens attendent des chiffres le président a parlé mais il n'a pas donné exactement combien il touche je voudrais juste poser une petite question je sais que c'est pas mon rôle non c'est moi qui c'est moi qui pose la question je sais mais je le fais c'est une question qui fait partie de ma réponse pourquoi le congolais ne s'intéresse pas ne s'intéresse-t-il pas au texte de loi il y a une loi des finances qui est consultable même sur internet mais il pouvait aussi nous dire au cours de cette interview pardon pardon je vous en prie pardon il y a une loi des finances qui détermine les émoluments du président de la république mais c'est combien attendez il y a cette loi là elle montre très bien comment elle module tout ce qui entre dans les dépenses concernant le président de la république nous sommes pas au niveau des dépenses s'il vous plaît s'il vous plaît c'est important parce que j'ai entendu des réflexions du genre oui mais comment il achète le pain attendez je crois qu'à un moment donné moi je veux bien que mais si vous voulez me laisser parler je voudrais bien continuer allez-y non ce que je voudrais dire c'est quoi c'est que le président de la république nous l'oublions pas c'est une institution c'est l'unique d'ailleurs c'est une institution c'est la seule d'ailleurs qui est représentée par une personne oui une personne et donc une institution a des dotations et dans le cas d'espèce le président a une dotation et c'est encore une fois dans la loi mais pardon s'il vous plaît ne mélangeons pas les choses la dotation permet au président de la république de fonctionner ça ça n'intéresse personne on veut savoir le salaire d'ailleurs en fait je crois qu'il faut parler plutôt de pas de salaire comme tel parce que le salaire ça signifie que vous avez signé un contrat et on vous a dit vous allez toucher autant ce qui revient les émoluments qui reviennent au président de la république sont prévus dans la loi des finances le président de la république dit qu'il ne le connait pas ce n'est pas lui qui gère ça au quotidien mes chers frères mes chers amis il y a un service qui s'appelle le service de l'assistant financier du chef de l'état qui fait par rapport oui s'il vous plaît enfin non véritablement vous pensez je ne vous dérange pas j'espère non mais vous êtes dans votre rôle d'accord vous essayez de me tirer les verres du lait très bien très bien non mais je vous comprends parfaitement et je sais que aujourd'hui les gens espèrent que je vais donner un chiffre mais nous on attend que ça oui mais je vous ai déjà renvoyé à la loi à la loi financière parce que vous avez lu cette loi avant de venir ici il touche combien il touche combien lorsque vous dites il touche vous parlez de quoi de ces voilà c'est ça le problème de ces émoluments c'est ça le problème sur la liste civile parce que la liste ce que vous appelez la liste civile le président est pris en charge donc quand il dit que je ne m'intéresse pas parce que il est vrai que lorsqu'il y a un besoin qui se présente il y a une dotation qui est mise en route donc ce n'est pas ce n'est pas impossible et d'ailleurs ce n'est même pas le cas puisque le président l'a dit je ne sais pas et il faut il faut croire à cela pourquoi parce que il y a un service qui s'occupe du quotidien et donc c'est ce service là qui gère et qui fait aussi rapport j'imagine bien qu'il fait rapport j'imagine bien et le chef de l'état doit avoir une idée sur le montant qu'Aminke est logé au niveau de ses émoluments pour effectuer les dépenses le chef de l'état n'a pas éludé la question il vous a dit il nous a dit il reviendra pour donner au centime près puisque ce sont les chiffres qui semblent intéresser ses compatriotes et quelque part il y a je ne dirais pas une forme de déception vous voyez quelqu'un qui vient de passer plus de trois semaines dans des conditions extrêmement difficiles sur des contrées qui ne sont pas encore totalement sécurisées pour aller réconforter pour aller rassurer ses compatriotes il vient de faire l'éruption volcanique il n'y a pas que l'éruption volcanique aujourd'hui vous avez des tronçons de route ou des axes routiers dans l'Itourie qui sont maintenant fréquentés il vient de faire cet effort là et puis il arrive pour faire une restitution et quelle question on lui pose combien vous touchez donc quand il vous dit que les journalistes n'ont fait que son travail je n'ai pas dit que le journaliste n'a pas fait son travail je dis que le président de la république il faut maintenant voir je crois que c'est aussi une symbolique lorsqu'il vous dit que ça ne m'intéresse pas non ça dit que ça peut être aussi un regret de dire on vient de faire tout ça tous ces efforts mais tout ce qui on a reconnu on a reconnu les efforts fournis sur le terrain mais c'est une question qui est venue comme ça regardez dans l'assistance dans les discours ici c'est toujours combien combien le président vous a dit que c'est insignifiant par rapport à un chef d'état oui mais le président de la république son solaire n'a atteint même pas 20 000 dollars il est en dessous sérieux ? je vous le dis pas 20 000 dollars allez vérifier je vous ai parlé de la loi je vous ai parlé de la loi des finances allez vérifier je pense que je vous mets aussi à contribution mais oui la loi des finances c'est une chose est-ce qu'on la respecte ? bien moins de 20 000 dollars est-ce que cette loi est respectée ? c'est pas à moi qu'il faut poser la question parce que vous êtes la bouche autorisée le président de la république la respecte puisqu'il prend ce qu'on lui donne ses services se suffisent de ce qu'on met à la disposition du chef de l'état il n'a pas réclamé davantage que je sache donc cette loi est respectée en ce qu'il concerne attendez je les porte-parole donc Flora Ibingé comme il est allé à Berkham au Maroc avec ses 54 000 mais 1000 dollars par mois il touche plus que le chef de l'état congolais exactement sérieux ? très très sérieux mais prenez la loi des finances mon cher ami vous allez calculer et vous allez vous-même venir ici un jour je vais lire cette fameuse loi et nous allons peut-être organiser d'autres émissions justement en rapport avec cette fameuse loi les gens croient que le président ce n'est pas sa préoccupation première et puis il faut s'y voir vous avez des personnes qui sont assez réticentes pour parler de de leur salaire de ce qu'ils touchent de ce qu'ils gagnent je crois que ça aussi il faut pouvoir le lui accorder mais il a dit dans peu de temps je reviendrai pour donner son salaire et je vous dirai combien il touche au centime près mensuellement je vous dirai au centime près mais j'imagine que s'il y a des émoluments c'est chaque mois qu'il tombe très bien alors nous allons terminer la façon dont nous décortiquons cette interview du chef de l'état par un sujet je ne sais pas peut-être publiquement c'est pour la première fois que le président parle de son ancien directeur de cabinet en le citant nommément et en louant ses capacités publiquement pour la première fois le président a parlé justement de Vital Caméret son ancien directeur de cabinet et écoutons les termes utilisés par le chef de l'état Vital Caméret c'est mon frère je suis totalement désolé de ce qui lui arrive affecté aussi je ne l'ai pas voulu contrairement à certains certains dire mal intentionné je ne l'ai pas voulu dès le départ de cette affaire je vous rappelle d'ailleurs c'était au sein d'un conseil de ministre que c'était parti à l'époque du premier ministre Ilunga Ilungkamba c'est lui d'ailleurs qui avait sorti le problème ouvertement en séance puis le ministre de la justice de l'époque a renchéri en disant ce que vient de dire le premier ministre ne vous même pas une instruction de votre part dès demain je saisis la justice ce jour là ce conseil n'avait pas été couvert par mon directeur de cabinet habituel c'est-à-dire Vital Cameray mais c'était un de ses adjoints et donc après je l'ai fait venir je lui ai posé la question je lui ai dit on a parlé des fameuses maisons qu'on a à construire dans ce programme de 100 jours est-ce que c'est notre affaire il a dit non c'est pas notre affaire je lui ai dit bon ça va donc que la justice fasse son travail et malheureusement de fil en aiguille on en est arrivé là ce que je peux accepter qu'on me reproche c'est qu'on me condamne de ne pas avoir donné des injonctions à la justice pour qu'elle fasse son travail et que lui ne se retrouve pas dans cette situation mais alors dans ce cas qu'on me dise qu'est-ce que j'aurais fait de mes principes alors qui sont de laisser la justice libre de faire son travail laisser la justice libre de faire son travail quand le président de la république s'accroche à la justice est-ce qu'il n'y a pas une face cachée pour résoudre justement le problème qui frappe aujourd'hui Vital Caméré son grand allié au niveau du cash ils ont cheminé ensemble pendant la campagne électorale après comme il n'y avait pas de majorité au niveau du cash il y avait une réalité en face du FCC mais au lieu de devenir premier ministre il a fait de Vital Caméré son directeur de cabinet mais les choses se sont terminées telles que tout le monde les connaît mais pourquoi le président s'accroche-t-il à la justice pour résoudre le problème des caméras déjà je vous dirais pour revenir à ce que tout le monde dit et je crois que c'est même biblique que la justice élève une nation le président ne s'accroche pas à la justice pour sauver quelqu'un le président a pris la question de la justice comme une question de un des socles de sa gouvernance il l'a dit à plusieurs reprises il veut bâtir au Congo un état de droit un état de droit fonctionne avec une justice indépendante et ça c'est un leitmotiv c'est Félix du Seguedi maintenant le président de la république a dit un certain nombre de choses par rapport à son ancien directeur de cabinet je crois qu'il faut prendre deux dimensions la première la première dimension c'est l'homme qu'il a connu avec qui il a partagé son allié son allié et son ancien collaborateur comment ne pas reconnaître les qualités de quelqu'un avec qui vous avez fonctionné quand il dit qu'il parle de 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 action mais c'est par expérience là c'est l'individu Félix du Seguedi ça vient du fond de son coeur ça vient du fond de son coeur c'est dommage ce qui lui arrive je le déplore le premier mais ça ne m'empêche pas d'apprécier ce qu'a été le travailleur ce qu'a été l'intelligence qu'il a déployé autour de moi ça c'est la première dimension encore une fois on trouve l'homme deuxième dimension le président de la république n'a pas dit que Vital Caméré est innocent ou que Vital Caméré est coupable ça ça relève de la justice ça ne relève pas du président de la république il a bien fait mais c'est lui le garant le garant du bon fonctionnement des institutions mais il a bien fait la part des choses quand il dit correct quand il dit c'est par rapport à l'expérience humaine qu'il a partagé avec son ancien directeur de cabinet avec un de ses principaux alliés actuels mais à côté de cela il y a la justice le président n'a pas dit que monsieur Vital Caméré est innocent il n'a pas dit qu'il est coupable c'est à la justice de le dire et c'est je crois que c'est très important que nos téléspectateurs nos concitoyens comprennent cela c'est vrai nous ne comprendrons peut-être pas en une seule fois mais nous sommes là pour venir de temps en temps leur rappeler que le socle de du pays que veut construire de la république que veut construire le président Félix Dusser c'est la justice est-ce que l'hypothèse de voir un jour la grâce présidentielle accordée à Vital Caméré est exclue ça je pense que le président a répondu à vos collègues il a dit que ce n'est ni le moment ni le lieu il faut laisser le temps j'ai envie de vous dire la même chose il faut laisser le temps au temps comme disait François Mitterrand le président de la république a un calendrier beaucoup de gens veulent le voir faire ça faire ci mais c'est lui le président de la république le garant de la nation c'est lui qui sait à tel moment il va faire quoi et nous avons toujours été surpris quand on l'attend à gauche des fois il est rebondi à droite il sort à droite non mais c'est vrai c'est quelque chose que je suis en train ça fait quand même deux ans et quelques mois que je suis vous êtes avec lui moi même il m'arrive d'être surpris je dis là c'est sûr qu'il va dire ça il va faire ça et puis boum je vois que je suis à côté non ça c'est la méthode de Tissé c'est lui le président de la république c'est lui qui a le calendrier s'il dit que je dois gracier par rapport aux prérogatives que me reconnaît la constitution je dois gracier des prisonniers c'est à lui de dire je vais le faire c'est à lui de dire quand il va le faire et il va demander au ministre de la justice à madame la ministre de la justice de lui dire proposez-moi les gens qui voilà pour le moment personne ne le sait en tout cas si quelqu'un vous dit qu'il le sait oui bon je dirais peut-être qu'il a lu dans le marque de café très bien très cher téléspectateur c'était très intéressant de recevoir sur ce plateau spécial les porte-parole du président de la république monsieur Tarsis Kassoumo Mwemba Yamba Yamba communicologue de formation grand professeur d'université nous avons eu l'occasion de bénéficier de ses enseignements je l'ai toujours dit c'est toujours un honneur pour moi de vous recevoir merci beaucoup merci d'avoir répondu à notre invitation juste un petit ajout je vous en prie c'est quelque chose qui tient le président à coeur c'est de lutter pour diminuer les dépenses publiques il l'a dit oui oui mais là j'insiste dessus parce que ça rentre dans une ligne de confiance qu'il s'est donnée et je pense que même si pour l'instant il y a encore des est-ce que ça fera pas du mal aux gens qui sont habitués à mener de vie de pacha oui mais le président de la République n'est pas pour ces gens-là lui il est venu pour l'ensemble du peuple congolais il n'y a pas que les pacha il faut s'occuper de ceux qui ne sont pas dans des conditions confortables rester dans la logique du peuple d'abord merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation merci à Patrick Kachala qui a réalisé cette émission merci à Charles Dimandja Wimby qui a supervisé cette émission grand merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver avec la même ferveur prochainement pourquoi pas avec un autre invité et pourquoi pas avec les porte-parole du président de la République merci et au revoir merci à tous merci à tous